Arduino, c'est quoi ? Arduino est une plateforme de prototypage open source électronique basée sur des softwares et hardware modulables destinés à tous. Arduino étant basé sur de l'open source hardware, il existe plein de types de cartes différentes. La Uno, classique, des cartes beaucoup plus petites comme le Trinket, d'autres permettant de se connecter au Wi-Fi comme la OUSA, ou encore d'autres cartes permettant de faire de la radiocommunication. Mais avec Arduino, on peut faire quoi ? De l'interaction avec de la lumière, des instruments musicaux expérimentaux, ou encore contrôler des moteurs. Dans les applications réelles, on peut faire une table de jeu vidéo, on peut faire des ruches connectées dont on récupère les données sur le web, on peut contrôler des moteurs et faire une imprimante 3D. Alors comment on s'en sert ? Pour programmer une Arduino, il nous suffit de télécharger le logiciel Arduino sur le site Arduino et utiliser le langage associé. Et enfin, on branche notre Arduino en USB. A l'aide de TinkerCAD Circuits, nous allons réaliser le Hello World d'Arduino, une LED qui clignote, programmée par Arduino. Nous créons donc un nouveau circuit avec une Arduino et une LED. Tous les pins situés de 0 à 13 sur l'Arduino sont des entrées et sorties digitales. On peut donc les programmer pour allumer ou éteindre une LED. Nous allons relier le pin 13 à l'anode de l'Arduino, la patte la plus longue, et relier la cathode au pin noté GND, grande, de l'Arduino. Une fois notre circuit terminé, on va sur l'onglet Code Editor pour écrire notre code. Un programme Arduino se compose de deux séquences, une partie Setup qui s'exécute à l'initialisation de notre Arduino, c'est-à-dire quand on l'alimente, dans laquelle on va définir que le pin 13, celui sur lequel est branché notre LED, sera utilisé comme un Output. Et ensuite, une partie Loop qui va s'exécuter en boucle jusqu'à ce qu'on éteigne l'Arduino. A l'intérieur, on va définir que le pin 13 va envoyer du courant, attendre pendant une seconde, on arrête l'envoi du courant sur le pin 13, et on attend à nouveau une seconde. L'instruction Loop va se répéter jusqu'à l'arrêt de l'Arduino. Une fois le programme effectué, on peut l'envoyer à notre Arduino. Voilà pour cette bref introduction Arduino qui nous a permis de faire clignoter une LED. On a vu dans l'introduction Arduino comment faire clignoter une LED. On va voir maintenant comment utiliser un capteur pour la contrôler. Nous allons donc aller dans Components et utiliser un bouton. Un bouton se compose de deux pattes métalliques séparées entre elles. Et lorsque nous appuyons sur le bouton, ces deux pattes métalliques seront reliées par un pont en métal permettant de faire traverser le courant. Nous allons donc relier la première patte de notre bouton aux 5 volts et nous devons relier la deuxième patte de notre bouton aux grandes. Cependant, les relier directement créeraient un court-circuit lorsque nous appuyons sur le bouton. Mais un court-circuit, c'est quoi ? C'est simplement quand le plus et le moins d'une source d'alimentation se relient entre eux, il n'y a aucune charge pour dépenser l'énergie de votre alimentation. Elle risque donc de surchauffer, voire d'exploser. Il nous faut donc utiliser une résistance 10 kOhm pour nous permettre de dépenser l'énergie qui passe dans le bouton. Nous pouvons changer la valeur de la résistance dans la boîte d'information. Nous allons donc mettre une résistance de 10 kOhm. Nous pouvons donc relier le bouton à la résistance, puis la résistance aux grandes sans risquer de court-circuit. Nous pouvons utiliser tous les pins de 0 à 13 pour faire une lecture du courant digital. Nous allons utiliser le pin 7 pour pouvoir faire la lecture du courant à la sortie de notre bouton, mais avant la résistance. Et c'est tout pour notre circuit. Nous allons maintenant passer au code. Nous avons donc la partie setup avec l'initialisation du pin 13 en output pour envoyer du courant vers notre LED. Et nous avons la partie loop qui se répète jusqu'à l'extinction de notre Arduino, qui permet d'allumer le pin 13, d'attendre pendant une seconde, d'éteindre le courant sur le pin 13 et d'attendre à nouveau une seconde. Nous souhaitons lire le courant sur le pin 7. Nous allons donc utiliser la fonction pin mode pour définir le pin 7 en input. Dans la partie loop, nous allons décider que la LED clignote uniquement si du courant passe dans le pin 7. Si la lecture au niveau du pin 7 est égale à high, c'est-à-dire qu'il passe du courant, alors nous allons allumer le pin 13, attendre pendant une seconde, éteindre le pin 13, attendre à nouveau une seconde et l'on ferme la collade pour dire que toutes ces actions seront effectuées uniquement si la lecture digitale sur le pin 7 est sur high, c'est-à-dire que du courant passe. Il nous reste maintenant à uploader et à faire tourner notre code. On a vu comment utiliser des inputs et des outputs sur le circuit, ce serait la même chose avec Arduino. Maintenant, c'est à votre tour de créer !